45 minutes de fitness, deux fois par semaine, c'est le nouveau rythme sportif que s'impose Alexia, 28 ans, depuis bientôt un an. Avec pour la jeune femme un objectif précis en tête. Je me disais que c'était un moyen aussi d'avoir une activité sportive et donc de perdre du poids. J'ai vu des effets surtout au niveau de mon souffle, j'ai plus de facilité à tenir un cours complet. Maintenant, au niveau de mon corps, pas spécialement. Car aujourd'hui, Alexia cherche par tous les moyens à se débarrasser de ses kilos en trop. Donc là, je suis à 68,7 et j'aimerais perdre 13 kilos pour arriver à 55. C'est important pour moi d'arriver à perdre autant de kilos parce que c'est vraiment un besoin de me sentir bien dans mon corps. Des régimes, Alexia en a déjà testé plusieurs sans grand résultat. Mais cette fois, elle croit avoir trouvé la bonne méthode pour maigrir, le régime 5,2. Il n'y a pas l'air d'avoir des sensations de frustration. Ces 5 jours où on mange équilibré et 2 jours un peu plus diététiques où effectivement c'est à base de 500 calories, ça reste tout à fait faisable. Vous connaissiez le régime soupe aux choux ou le régime fourchette ? Voici maintenant le régime 5,2. Son principe, manger sans contraintes pendant 5 jours et se serrer la ceinture pendant 2 jours. A l'origine de ce nouveau régime, 2 médecins anglais spécialisés dans le traitement du cancer du sein. Considérant que le surpoids était un facteur de risque pour leurs patientes, ils ont élaboré cette méthode d'amaigrissement. Mais en France, certains nutritionnistes tirent déjà la sonnette d'alarme. Il est dangereux parce qu'il peut induire des troubles du comportement alimentaire. Les restrictions avec les 2 jours à 500 kcal, c'est dangereux. Car cela correspond à seulement un quart de nos besoins énergétiques quotidiens. Alors, en quoi consiste réellement le régime 5,2 et quelles en sont les dérives ? A Tourcoing, c'est le grand jour. Alexia débute aujourd'hui son nouveau régime. Pour ne pas dépasser les 500 calories, elle établit son menu de la journée à l'aide d'un livre consacré au régime. Dans le petit déjeuner, celui-ci me plaît bien. C'est une tranche de pain complet avec des fruits. Un petit déjeuner à 164 calories, seulement 60 pour le déjeuner et 197 pour le dîner. Deux clémentines et un kiwi en plus. Au total, 491 calories pour la journée. Oui, ça peut peut-être paraître peu, mais je trouve que c'est assez complet les repas, donc ça me va. Et ça commence bien. Alexia, qui était plutôt habituée à manger des gâteaux le matin, découvre le plaisir d'un petit déjeuner diététique. Avec ce que je prenais habituellement, je ressentais une faim vers 10 heures, donc je pense que là, au moins, ce serait beaucoup plus équilibré. De quoi tenir jusqu'à midi. Et Alexia a intérêt à faire des réserves, car son déjeuner détox est lui plutôt léger. Un changement radical pour la jeune femme. Mes repas de midi, en général, c'est plutôt une assiette de pâtes, un oeuf, une omelette, avec des pommes de terre. Heureusement, Alexia peut compter sur un goûter vitaminé avec un kiwi et 2 clémentines. Et surtout, un dîner riche en protéines et rassasiant. 400 grammes de boulettes de viande hachées cuisinées avec une sauce tomate. Je crois que c'est la première fois que j'ai autant de viande dans mon assiette. Donc, je vais tout manger pour avoir mes 500 calories, mais je pense que ça va être quand même difficile. Finalement, cette première journée à 500 calories n'a pas été trop dure pour Alexia. Après son 2e jour de diète, le reste de la semaine ne devrait pas être trop difficile non plus, car pendant 5 jours, la jeune femme aura juste à manger équilibré. Pas d'autres privations à prévoir donc. Mais combien de poids peut-elle espérer perdre ? A Aost, en Isère, Sandy a testé le régime 5.2 pendant plus d'un an. Et à première vue, c'est efficace. Alors, 44,4. Donc, par rapport au début, avant que je commence mon régime 5.2, j'étais à 56. J'ai réussi à perdre donc 8,5 kg en 2 mois. Et aujourd'hui, donc, j'en suis à 12 kg en un an et demi. Mais pour en arriver là, Sandy s'est imposé un régime draconien pendant les 2 jours de détox. Sans méthode officielle existante, elle a élaboré toute seule ses repas plutôt insolites. J'ai choisi un steak et du jambon dégouiné, dégraissé, donc qui font mon repas. Tout simplement parce que c'est de la protéine, donc comme ça, je suis bien rassasiée à la fin de mon repas. Ça me permet d'être calée toute la journée. Et ensuite, j'ai mon petit yaourt à la vanille. Depuis qu'elle a commencé son régime, Sandy fait très attention à ce qu'elle mange. Elle a même totalement banni certains ingrédients de son alimentation, comme l'huile et le beurre. Dans ma tête, la matière grasse, c'est pas bon. Surtout que, voilà, je vois pas l'intérêt d'en mettre, alors que j'aime bien sans. Plus de pâtes non plus pour Sandy. Mais ces restrictions ne sont-elles pas dangereuses pour sa santé ? Pour le savoir, nous avons demandé à Sylvie Berger, nutritionniste, de venir rencontrer Sandy chez elle. Bonsoir, Sandy, Sylvie Berger. La nutritionniste fait d'abord un point sur sa perte de poids. Donc vous êtes à 44,5 kilos depuis un an. C'est ça. 12 kilos perdus en un an. Face à cette perte de poids importante et continue, Sylvie est inquiète et calcule l'IMC de Sandy pour évaluer son état de santé. Donc vous avez un indice de masse corporelle à 17,5 kilos par mètre carré, ce qui est bas. Vous êtes là en état de maigreur. Malgré l'annonce de la nutritionniste, la jeune femme n'a pas l'air de réaliser que sa situation est alarmante. Pour être juste poids, elle devrait prendre 9 kilos et peser ainsi 53 kilos. Je pense pas honnêtement que malgré l'IMC, que je sois ni affaiblie, ni quoi que ce soit. Et pourtant, trop maigre, Sandy risque d'être moins résistante face aux maladies. Elle pourrait également souffrir de carences alimentaires. Pour la nutritionniste, le danger du régime 5,2 vient des 2 jours de détox à 500 calories. Forcément, l'alimentation sera plus riche en protéines pour couvrir quand même la satiété de la personne. Et le risque majeur de cette alimentation riche en protéines peut induire une atteinte de la fonction rénale. Et puis entraîner à long terme une prise en charge, puisque le rein est abîmé et avec des besoins de dialyse. Sandy campe sur ses positions et reste convaincu que le régime 5,2 est la meilleure méthode pour perdre du poids. A Tourcoing, nous retrouvons Alexia un mois après le début de son régime. Ce midi, c'est Stéphane, son compagnon, qui cuisine. Louloute, je commence à préparer une omelette, ça te bat. Beurre, gruyère et pommes de terre, aujourd'hui, Alexia n'a pas à se restreindre à 500 calories. De quoi retrouver le sourire, car son régime n'a pas été de tout repos. Oui, c'était un peu plus difficile les semaines, au fil des semaines, parce que forcément, je ressentais la faim durant les deux jours. Donc il y a des moments où je me disais, aujourd'hui, ça va être difficile, 500 calories. Alors, ces efforts ont-ils payé ? Que dit la balance ? Donc 65,7, ce qui fait une perte de poids de 3 kilos par rapport à il y a un mois. Un résultat satisfaisant, mais malgré sa nouvelle silhouette, Alexia ne poursuivra pas l'aventure 5,2. Ce n'est pas un régime que je vais suivre, tout simplement parce que je le trouve trop contraignant. C'est 500 calories trop peu pour tenir une journée. Donc je vais simplement faire attention à ce que je mange tous les jours et éviter les grignotages et continuer le sport pour atteindre mon objectif de 10 kilos. Un objectif qu'Alexia atteindra peut-être un peu plus lentement qu'avec la méthode 5,2, mais sans risque pour sa santé. Alors, pour perdre vos kilos en trop, pensez-vous aussi au sport et à une alimentation équilibrée avant de vous lancer dans le dernier régime à la mode ? Sous-titrage Société Radio-Canada